Richard Berry, votre portrait par Damien Cabrespin. C'est un premier violon, c'est-à-dire que c'est un Stradivarius même. Il est un petit peu sorcier, tout le monde subit le charme de Richard. C'est un acteur, réalisateur, scénariste, comédien de théâtre et parfois même un chanteur. L'amour, l'amour, l'amour au jour le jour. Richard Berry en quelques chiffres, c'est 45 ans de carrière, 106 films et séries, 40 pièces de théâtre et 6 films en tant que réalisateur. Richard est un travailleur, c'est un laborieux, c'est un chercheur. François Pignon, très heureux, au revoir. Il sait son texte rasoir et il vous donne les nuances que vous lui demandez en apportant en plus de l'inattendu. Mes parents criaient, faites quelque chose, faites quelque chose et les médecins et toutes les ambulances. Et alors on retire le bras de Lucie de la gueule de l'ours et on lui recoue au plus vite. La chirurgie moderne fait de belles choses. Une envie de jouer qui le prend à l'âge de 16 ans. Mes parents n'étaient pas tout à fait pour, je dois même dire qu'ils étaient un peu contre. A cette époque, ses idoles se nomment Racine, Corneille, Molière et Beaumarchais. Peu à peu, j'ai réussi à les convaincre parce que j'avais la foi, c'est tout. En 1973, Richard Berry décroche un premier prix au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Moi j'ai vu Richard à son concours de sortie du Conservatoire. Tout était là déjà. Il devient dans la foulée pensionnaire de la comédie française. Parlez-moi des gens passionnés. Heureux Figaro, tu vas voir ma rosine. Il reste dans la prestigieuse maison pendant 7 ans mais très vite le cinéma lui fait les yeux doux. On le retrouve dans les films d'Eli Chouraki, Claude Lelouch ou Jacques Demy. Je n'oublierai jamais son visage et son cri. Christine Pascal le transforme en héros sensible. Alexandre Arcadie le dirige à 8 reprises. Richard a cette façon d'aborder les rôles avec non seulement intelligence mais de l'intérieur avec un regard très précis, très pointu. Acteur populaire, comédien, charmeur. Richard Berry a révélé son tempérament comique avec les films Pédale Douce et Quasimodo Del Paris ou encore en poussant un grand cri d'amour. C'est un merveilleux comédien comique, ce dont le public ne se doute pas forcément. Tu croyais que sans toi j'allais m'arrêter de vivre ? T'imaginais quoi ? Un coup de désespoir ? En 2001, il est passé derrière la caméra et a confronté la toute jeune Cécile de France à son pote Patrick Timsit dans l'art délicat de la séduction. Richard, on se connaît très très bien donc on prend un sur plaisir à voir que l'os va rire. Mais aujourd'hui, c'est avec une double actualité qu'il vient nous rendre visite, metteur en scène de la pièce L'Ordre des choses avec Gérard Darman au théâtre de la Michaudière. Il défend par ailleurs la veuve et l'orphelin en incarnant cinq avocats dans plaidoiries au théâtre Antoine. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement. Un seul en scène qui rend visible des moments pour la plupart du temps invisibles. Alors on va revenir bien sûr sur ces plaidoiries. D'abord, ça vous fait plaisir d'écouter tous ces témoignages de vos partenaires. C'est pas à charge. Non, c'est très gentil. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Mais je relativise toujours. Alors vos parents, on l'a dit d'ailleurs, étaient des commerçants et qui n'étaient pas forcément très chauds. Et tout à fait ravis de vous voir devenir comédien. Mais qu'est-ce qui, d'abord, qu'est-ce qui vous, vous a poussé ? Est-ce que c'est plutôt l'amour de la littérature ? Est-ce que c'est ça qui vous a incité à devenir comédien ? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment un truc purement instinctif, spontané. L'idée de pouvoir, je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais dire des choses. Et quand j'ai vu, il y a un film qui m'a énormément, qui a été un déclencheur. C'est un film qui s'appelle Les anges aux figures salles avec James Cagney. Et je sais pas, je me suis identifié à ce personnage. Je devais avoir 8, 10 ans. Et je me suis rendu compte qu'à travers les mots des autres, je pouvais exprimer des colères, des frustrations, des complexes, des peines, des douleurs. Et l'adolescent que j'étais a compris que Corneille ou Racine ou Beaumarchais ou Molière allaient être mes interprètes, quoi. – Effectivement, c'est à ces textes-là que vous vous confrontez, puisque vous cherchez, au fond, vous suivez une voie d'excellence, le conservatoire, puis la comédie française. Ce sont ces textes qui vous nourrissent d'abord comme comédien de théâtre, c'est ça ? – Oui, oui. Évidemment, parce que moi, c'est un hasard. Je ne dis pas que c'était un choix au départ, soyons humbles. Au départ, c'est la seule chose que je connaissais. Moi, je n'avais jamais mis les pieds à la comédie française quasiment avant d'y rentrer. C'est-à-dire que je suis rentré au conservatoire, j'ai eu la chance d'être reçu. – Et brillamment aussi, bien sûr, brillamment aussi. – Oui, voilà, brillamment aussi. Et Villeray et moi, on avait été reçus premiers, ce qui était quand même assez marrant. – Vous étiez différents. – Voilà, on était très différents, mais on est resté très liés. Et puis après, la comédie française. – Vous n'avez pas été malheureux à la comédie française ? – Non, c'est-à-dire que la comédie française, j'y ai appris des choses qu'il ne faut pas faire aussi, quand même. J'y ai vu des gens jouer d'une façon un petit peu empoulée, exagérée. Et puis j'ai vu des comportements qui ne correspondaient pas tout à fait à l'idée que je me faisais de ce métier. Sur le pouvoir, sur le rapport de force, des choses que je n'aime pas trop dans ce métier. Et donc, je n'étais pas mécontent de le quitter, quand même, bien que je m'y suis confronté avec énormément de textes, énormément de rôles qui m'ont fait grandir. Mais bon, il y a un système, j'allais dire, j'ai un peu peur de prononcer le mot, mais de fonctionnariat qui ne me convient pas trop aux Français. – Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. – Voilà, les choses ont énormément changé. – Alors, on va bien sûr parler de vous au cinéma, ça, ça va être dans la suite de cette émission. Mais revenons peut-être sur cet aroratoire que vous incarnez, que vous portez sur scène, sur la scène du Théâtre Antoine. Vous défendez donc cinq plaidoiries. On va en écouter un extrait. Et bien sûr, j'allais dire la dernière. Là, vous incarnez une femme, maître Gisèle Halimi, qui va défendre en 1972 une jeune femme qui s'est fait avorter. On écoute un extrait. – En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même ? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé. Ce jugement de relax que je vous réclame sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Je vous le dis, il faut le prononcer. Car nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. – Alors là, vous faites oublier que c'est une femme qui parle, c'est vrai. Il faut rappeler qu'elle a pratiquement obtenu la relaxe. Il y a eu une amende ou quelque chose de très frais. – Même pas, d'ailleurs, qui n'a pas été demandé. Le tribunal a laissé courir le délai légal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette femme n'a jamais été condamnée. – Est-ce que c'était important pour vous de rappeler ce combat des femmes ? – Extrêmement important, d'autant plus qu'on voit aujourd'hui à quel point cette plaidoirie et ces problèmes-là sont revenus, des problèmes d'actualité. Cette plaidoirie, elle est extrêmement importante parce qu'elle est déterminante par rapport à la loi sur l'avortement. Et Gisèle Halimi, avec laquelle j'ai discuté plusieurs fois… – Qui est venu vous écouter. – Qui est venu me voir, oui, m'écouter, me disait qu'à l'époque, la jeune députée Simone Veil l'appelait tous les jours, quasiment heure par heure, pour suivre l'évolution de ce procès et des différentes réactions qu'il y avait. Et qu'aujourd'hui, on pourrait penser que sans cette plaidoirie, Simone Veil ne serait pas enterrée au Panthéon. Car c'est ce qui a fait de Simone Veil ce personnage emblématique. – Alors comment avez-vous, vous, sélectionné ces cinq plaidoiries ? Bien sûr, il y a des grands moments de l'histoire, et puis il y a aussi des parcours personnels, de prévenus que vous défendez. C'est un choix que vous avez fait vous-même ? – On a, on était trois, enfin quatre, avec Mathieu Aron, qui est le journaliste qui a réuni tous ces textes dans un livre qui s'appelle « Les grandes plaidoiries », des ténors du barreau. Alors il y a Éric Théobald, le metteur en scène, qui a fait un travail formidable, Jean-Marc Dumontet, le producteur, et tous les quatre, on a réfléchi à ce qui pourrait être des plaidoiries sociétales importantes qui ont fait avancer l'histoire, l'histoire avec un grand H, et non pas, évidemment, on est sortis du cadre des plaidoiries un peu plus fait divers, anecdotiques, ponctuelles. – Il y en a quelques-unes, le Courgeot notamment. – Voilà, le déni de grossesse, donc ce sont des faits de société. – Voilà, le déni de grossesse, il y a la peine de mort avec Ranucci, la plaidoirie de Lombard, il y a Ziad Ebuna, la plaidoirie de Mignard sur ces deux gamins qui ont été électrocutés dans la centrale de Clichy-sous-Bois. – Et puis il y a Papon. – Affaire qui a, Papon bien sûr, mais l'affaire de Clichy-sous-Bois, c'est quand même une affaire qui a déclenché les émeutes des banlieues qui ont gagné la France, il n'y a Papon sur le crime contre l'humanité, ça aussi c'est un fait de société. – C'est une partie de notre histoire bien sûr, et de votre histoire personnelle aussi Richard Berry, vous n'avez pas oublié que vos grands-parents ont été déportés, et qu'il y avait une partie de votre famille, et qu'évidemment il est nécessaire aussi de rappeler tout ça. – Bien sûr, et de garder ça en mémoire, afin que ça ne se reproduise plus ici ou ailleurs. – Vous avez, j'imagine évidemment, rencontré des avocats pour essayer de vous mettre, j'allais dire, de mettre dans votre voix, dans votre bouche, c'est… – Alors j'ai la chance d'être ami avec un grand avocat, Christian Chariabournazel, que je peux côtoyer de temps en temps dans la vie privée, et avec lequel j'ai pu voir le, comment dire, l'envers du décor aussi, parce que c'est bien de voir comment il appréhende ce travail, et puis après évidemment comment ça se transforme au moment où il plaide. Donc ça c'est, dans l'intimité des avocats, c'est assez intéressant. Mais j'ai rencontré tous les avocats concernés, quasiment, sauf Lombard, puisqu'il est décédé, mais que j'avais eu la chance de rencontrer bien avant. Mais j'ai vu Henri Leclerc, Henri Leclerc qui m'a dit, après la représentation, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps je pense beaucoup de sincérité, il m'a dit, moi, mes deux plaidoiries préférées, ce sont celles de Michel Zahoui sur l'affaire Papon, et Gisèle Halimi. Il ne connaissait pas la plaidoirie de Michel Zahoui, il la trouvait absolument remarquable d'intelligence, ce parallèle que Michel Zahoui fait entre le crime administratif, le crime contre l'humanité et le crime ordinaire. Merci.